Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Remerciements du président Armenak Abrahamian au président Joe Biden. Des cérémonies de commémoration ont eu lieu le 24 avril dans plusieurs villes françaises. La France continuera à être aux côtés du peuple arménien. Conversation téléphonique entre Fashinyan et le président Macron. Les autorités turques ont laissé plus d'un million de personnes sans ordre dans le nord de la Syrie. Le dernier tailleur de pierre de Siberek en Arménie Occidentale. Un déclen massif des poissons a été observé dans le lac Tigris en Arménie Occidentale. Programme de concert en plein air consacré à la préservation des monuments. Cher Président, c'est avec un compte honneur qu'au nom de tous les Arméniens de l'Arménie Occidentale, je vous adresse mes plus profonds remerciements pour avoir dans votre discours du 24 avril 2021 précisé que les atrocités et les crimes planifiés et exécutés par le gouvernement turco-ottoman à partir de 1915 devaient être qualifiés de génocide au regard du droit international. Effectivement, comme indiqué, ce gouvernement turco-ottoman a cyniquement éliminé l'intelligentsia de notre peuple autochtone à partir de la ville de Constantinople et ce jusqu'à l'anéantissement de 1,5 million d'Arméniens sur son territoire ancestral, l'Arménie Occidentale, qui a fait l'objet d'une reconnaissance d'indépendance par le Sénat américain le 11 mai 1920 et de la signature d'une sentence arbitrale définissant les frontières entre l'Arménie Occidentale et la Turquie par le président Woodrow Wilson le 22 novembre 1920 en attente d'exéquateurs. Les Arméniens d'Arménie Occidentale vivant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Arménie Occidentale en même titre que les autres peuples du monde demandent l'application de leurs droits et les réparations conséquentes du crime de génocide. La justice et le respect des droits de l'homme où chacun peut poursuivre sa vie dont la dignité et la sécurité pour tous les peuples permettront d'accéder à cette voie de guérisson voulue pour tous. Votre acte de reconnaissance du génocide perpétré contre le peuple arménien inscrit dans le marbre de la présence à nos côtés des Etats-Unis d'Amérique et pour lequel nous vous en sommes reconnaissants. Aussi, M. le Président, je vous renouvelle toutes mes déférences et reste à votre entière disposition pour poursuivre ensemble la reconstruction de la réconciliation. Arménak Abramian, présidente de la République d'Arménie Occidentale. Des cérémonies de commémoration dédiées aux victimes du génocide contre les Arméniens ont eu lieu le 24 avril à Paris et à Lyon. A Paris, le public franco-arménien a rendu hommage devant la stèle de Comita sur la place du Canada et à Lyon, la délégation du Parlement d'Arménie Occidentale conduite par le président du Parlement, Léonardo Basmadion, a participé à une cérémonie de commémoration devant le mémorial sur la place Antonin Ponset. Le 24 avril, Nicole Pachignon a eu une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Un responsable du département de l'information et des relations publiques du cabinet du Premier ministre de la République d'Arménie a déclaré à Ahmed Press que Nicole Pachignon avait salué le rôle de la France dans la reconnaissance internationale du génocide contre les Arméniens qui est l'une des étapes importantes pour exclure de telles tragédies à l'avenir. Emmanuel Macron a exprimé son soutien et celui du peuple français, ajoutant que la France a été et continuera de se tenir aux côtés du peuple arménien pour surmonter les difficultés. Le ministre des Affaires étrangères de la Syrie a condamné le traitement ignoment des habitants de la Provence du Nord-Est de Asakye par l'armée turque. Cela a été rapporté par Terp.am. Comme le rapporte le média d'état syrien Sanaa, selon le ministère des Affaires étrangères du pays, l'armée turque a laissé plus d'un million de personnes sans eau potable dans la ville de Asakye, centre administratif de la Provence du même nom. Il est indiqué que les forces d'occupation turques et leurs mercenaires ont bloqué l'approvisionnement en eau de la ville et de ses environs pendant ces jours, interrompant le fonctionnement de la station d'approvisionnement en eau. Le ministère des Affaires étrangères de la Syrie a attiré l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge sur les activités criminelles de la Turquie, déclarant que la Turquie crée des conditions intolérables pour la vie des citoyens syriens dans le Nord-Est du pays. Maître Ahmed, qui vit dans la Provence de Siverek de la région d'Urfa en Arménie occidentale, transmet l'art au célèbre Pierre de Bazal depuis 45 ans. Notant qu'il a appris ce métier de son père, le maître dit que son père l'a également appris d'un maçon arménien. Le maître a rencontré son histoire comme ça. Mon père a été le premier Arménien à prendre ce métier. La plupart des structures en pierre de Gavard ont été construites par des Arméniens. Jusqu'il y a 50 ans, tous les musulmans avaient des maîtres arméniens. Les maîtres de toutes les professions étaient des Arméniens. Forgerons, menuisiers, boulangers, chaudronniers, tous les métiers de la Provence ont été répandus par les Arméniens. Il n'y avait pas d'artisans musulmans. Pour le moment, il n'y a pas d'autres maçons à part moi. Je suis le seul parmi les anciens. Il n'y avait qu'un seul maître sculpteur arménien sur la pierre. Quand je grandis, il restait très peu d'Arméniens ici. Ces personnes ont appris le métier de leur grand-père. Ils étaient tous des maîtres. Maître Ahmed, montrant les outils à main qui façonnent les pierres, a dit que tout ça lui était laissé par les Arméniens. Le maître qui a construit de nombreuses mosquées et maisons a également participé à la restauration des bâtiments historiques. La plus grande douleur de Maître Ahmed est que ce travail a perdu au béton. Un déclin massif des poissons a été observé sur les rives du Tigris dans la province de Tchénar de Tigranakert en Arménie occidentale. Les citoyens ont rencontré un grand nombre de poissons morts à la surface et sur les rives. L'un des résidents affirmait que la chute du poisson dans le lac Tigris avait duré quatre jours. Selon lui, notre eau n'a pas été aussi polluée auparavant. Nous buvions cette eau qui était si claire que le fond de l'eau était visible. En fin de compte, les citoyens ajoutaient qu'ils souhaitaient que les autorités enquêtent sur le déclin massif du poisson. Le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, dans le cadre des événements consacrés à la Journée internationale des monuments et des sites touristiques, organisera un concert en plein air dans la cour de l'église Sainte-Anne le 27 avril à 19h, au cours de laquelle se produiront le corps de chambre d'état de Yerevan, l'ensemble de musique ancienne Tararan, le corps de chambre Agape, ensemble féminin et l'orchestre d'instruments folkloriques modernes. Pendant le programme du concert, trois timbres avec des images des monuments historiques et culturels, qui ont été émis en coopération avec Hyposte, seront rendus publics. Le but de l'événement est de sensibiliser le public au projet. Chaque citoyen peut participer à la préservation des monuments. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Akung-Hairo, dont la version complète est disponible sur notre site web. Le but de l'événement est de l'événement. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...